hey salut à tous et à toutes et bienvenue sur sushi tv ici mister sushi et j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour le compte rendu du victorinier du on est qu'on est en fait je ne sais plus du 17 mai un vide grenier qui est pas top il y avait beaucoup de monde beaucoup de leurs vendeurs il y en avait au moins trois jeux vidéo avec des jeux il y avait quoi comme console il y avait méga cd néo géo beaucoup de super nes et super famicom bref sinon c'était des jeux d'une cast à 20 euros avec des cotes à 49 euros comme disait la personne c'est un vide grenier où le jeu vidéo pour moi comme je l'avais dit sur twitter je ne sais plus quand je crois que c'était hier qu'il n'y aurait pas de jeux vidéo mais que principalement de la japanim avec bon bah bien sûr de la japanim donc il ya en tout aujourd'hui si je me trompe pas j'ai 2 4 6 10 objets j'ai dépensé 13 euros 30 donc voilà c'est pas pas très très cher pour 10 objets ça fait 1 euro 33 par objet donc la première chose qu'on a ce n'est pas par ordre auquel duquel je les ai trouvés c'est juste alors par ordre alphabétique pour tout ce qui est manga donc on a igan jima voilà pour 1 euro 50 c'est un manga de koji matsumoto voilà 1 euro 50 et je ne sais pas ce que ça vaut j'ai vite feuilleté voilà ça m'avait plus après j'ai un lot de trois mangas pour 5 euros donc pour j'ai bien aimé la couverture on a lost paradise j'aurais pu emprunter plusieurs de cela mais voilà j'ai pas voulu parce qu'il manquait le tome 3 et au cas où je n'en ai pris qu'un que si je n'aime pas comme ça je suis sûr que je n'aurais pas fait d'achat un petit peu trop enfin un petit peu trop d'achat pour un truc que je n'aime pas ensuite on a plus la magie madoka magica le premier volume et le second j'avais repéré le blu ray des films à la fnac il ya trois semaines de cela c'était 50 euros juste pour deux blu ray je trouvais ça un petit peu cher après voilà on peut dire c'est cher c'est cher l'animation japonaise c'est vrai que c'est cher mais quand on voit le les prix pratiqués au québec par rapport à ce que j'ai pu voir on est deux fois moins cher que donc sur ce coup là c'est vrai que ça peut paraître cher de blu ray en édition collector enfin un coffret de blu ray en édition collector à 50 euros mais quand on voit que juste des films simples blu ray ça coûte en 30 balles des fois donc dire que c'est cher oui et non de base c'est cher mais vu qu'il ya plus de trucs voilà il ya deux films donc ça peut paraître moins cher mais bon ça reste quand même assez cher à sortir en une seule fois ensuite le seul dvd qui n'est pas de la japonime c'est un disney c'est mille et une pâte voilà très très bon un des meilleurs disney que je préfère donc voilà c'était à la base 2 euros celui ci j'avais 1,80 donc ça m'a coûté 1,80 donc voilà pas très cher après on a en édition collector un final fantasy ici c'est les créatures de l'esprit un film que peu de monde enfin que la critique a démonté à sa sortie alors qu'il est très bon je trouve je comprends pas il est en avance sur son temps à l'intérieur voilà en plus ici c'est une édition collector donc voilà on a un petit fourreau et à l'intérieur on a deux petits dvd donc voilà on a le film et interactivité je ne sais pas ce que c'est le film est déjà à la base il est très bien après on les gens ils aiment ils aiment pas chacun leur goût je comprends pas pourquoi dire que ce film là est une merde alors que ce n'en est pas une voilà les gens après ils font ils disent des fois beaucoup de merde après on va continuer avec du final fantasy cette fois ci c'est final fantasy unlimited c'est la série animée de la célèbre saga comme ils disent sur la la jaquette bon par contre voilà c'est cassé là le boîtier bon voilà c'est pas grave j'ai envie de dire pour 2 euros bon c'est les 13 premiers épisodes mais quand on voit qu'en magasin les seules fois où j'ai vu il était entre 10 et 15 euros je trouve que ça 2 euros voilà ça fait encore de la jap animation en plus et pour terminer on a un petit lot un petit lot de trois dvd qui était à la base à 50 centimes voilà la personne même les a fait à 1 euro le lot au lieu d'un euro 50 donc on a on a un premier le volume 1 de la saison 2 de new power ou tokyo mu mu dans la version originale ainsi que le volume 4 et pour finir le dvd opération 2 de mobile suite gundam wing moi c'était principalement pour celui ci j'ai vu quand je suis allé sur le stand j'ai vu sur la tranchant écrit gundam je suis bon pourquoi pas gundam c'est une très bonne licence avec de très bonnes séries donc pourquoi pas l'essayer donc après je ne sais pas si c'est un paradis quand ils disent ouais opération dvd opération 2 voilà donc voilà on a les épisodes que ça passe bon ça il ya le reflet ce sont les épisodes 6 à 10 donc c'est le deuxième dvd de cette série bon par contre c'est comme avec mes précédents gundam c'est chez biz je sais pas ce que ça vaut c'est vraiment cet éditeur parce que les seuls gundam que j'ai ils sont aussi chez ils sont là voilà ils sont aussi chez voilà là ce sera mieux chez biz voilà donc je pense que ça devait être l'éditeur en france après je pense que maintenant la licence elle est plus vers j'ai casé après je ne sais pas donc voilà et donc voilà ce compte rendu vite grenier ce pack tous eux à pack enfin ce fou la fatigue ce pack tous eux vite grenier numéro 14 est terminée il n'y a pas grand chose voilà je l'avais dit sur twitter que voilà ça allait être chaud maintenant de trouver de du jeu vidéo en vie de grenier surtout que moi j'essaye de trouver les six jeux vitale qui manque donc c'est encore plus difficile puisque il ya le jeu le plus rare sorti en version pâle qui est journal au nouveau de b challenge il ya dedans aussi des jeux qui ne sont trouvables qu'en espagne donc c'est plus plus facile de les trouver sur internet que d'essayer de les trouver en vie de grenier après bon j'ai déjà trouvé du vita en vie de grenier donc pourquoi pas ne pas trouver un ou deux jeux qui me manque mais pas six donc bref sur ce cette vidéo est terminé j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker à commenter à vous abonner et à me suivre sur twitter facebook instagram sur ce j'espère que vous passez un bon week-end que vous avez trouvé de bonnes choses dans les vitreniers et moi je vous laisse allez ciao tout le monde